Bonjour et bienvenue sur Montormat, l'application qui corrige aux exercices de mathématiques. Donc on a plusieurs documents. Document 1, c'est une image satellite de la faille activée par le séisme L-ASNAM. Document 2, magnitude selon les caractéristiques de la faille. Un document 3, fréquence des séismes selon leur magnitude et l'énergie libérée. Donc premièrement, déterminer l'énergie libérée par le séisme L-ASNAM. Donc ici on a l'échelle, c'est 12,5. Donc ici on a la taille de la faille. Donc ça fait à peu près 1, 2, 3 fois notre échelle. Donc la faille représente 3 fois l'échelle. Donc ça nous fait 3 multiplié par 12,5 km. C'est ici, donc ça nous fait 37,5 km. Donc ça c'est la longueur de la faille. Maintenant dans l'énoncé, on nous dit que la largeur est de 5 m. Donc comme on a ces deux éléments, à partir du document 2, on a une longueur, nous on a 37 m, mais dans notre tableau on a 30 m. Et on a une largeur de 5 m, et ici on a un déplacement qui est de 4 m. Donc on peut considérer que la magnitude du troublement de terre est de 7. Donc la question c'est toujours déterminer l'énergie libérée. Maintenant qu'on connaît la magnitude, on va se référer au document 3. Donc la magnitude 7 correspond à cette ligne dans le tableau. Donc l'énergie libérée est de 1,99 multiplié par 10 puissance 15. La deuxième question, comparer cette quantité, donc c'est l'énergie libérée, avec l'énergie totale consommée annuellement en France, c'est-à-dire 10 puissance 18 à 10 puissance 19 joules. Pour comparer, on va devoir diviser. Donc on va faire 10 puissance 18 divisé. Donc 1,99 je vais arrondir à 2. Donc 2 multiplié par 10 puissance 15. Pour simplifier, ça va être égal à 1,5. Donc c'est 1 divisé par 2, multiplié par 10 puissance 18, divisé par 10 puissance 15. Lorsqu'on divise, on soustrait l'exposant. Donc ça me fait moins 15. Donc c'est égal à 0,5, multiplié par 18 moins 15, ça me fait 3. Donc 10 puissance 3. Donc c'est égal à 0,5 multiplié par 10 puissance 3, c'est égal à 5 multiplié par 10 puissance 2. Et 5, 10 puissance 2, c'est égal à 500. Là, on a calculé par rapport à 10 puissance 18. Si on compare à 10 puissance 19, donc ce n'est plus 500, mais ça on va multiplier par 10. Donc ça va me faire 5000. Donc c'est entre 500 et 5000 fois plus faible que l'énergie totale consommée en France pendant une année. Donc troisièmement, calculer l'énergie totale libérée par année par les séismes de magnitude 3. Donc on va lire sur le document 3. Magnitude 3, l'énergie libérée c'est 1,99 10 puissance 9. Et la fréquence, donc il y en a 49 000 par an. Donc l'énergie totale pour les séismes de magnitude 3, donc c'est égal à 1,99 multiplié par 10 puissance 9, multiplié par 49 000. Donc c'est égal à 1,99 multiplié par 10 puissance 9, multiplié, alors 49 000, c'est 4,9 multiplié par 10 puissance 4. Ici j'ai 1, 2, 3, 4. Donc la virgule va être ici. Donc 1,9 multiplié par 4,99, ça nous fait 9,75. Donc 10 puissance 9 multiplié par 10 puissance 4. Donc on va additionner les exposants. Donc 9 plus 4, ça nous fait 13. Donc ça nous fait 10 puissance 13. Alors l'unité ici, c'est en joules. L'équipe de MonplanMath te remercie d'avoir suivi la correction du simple exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de MonplanMath pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de corrections. A bientôt !